Série de vidéo sur les limites des suites numériques, nous allons voir une méthode. Comment lever une indétermination sur le schéma l'infini sur l'infini ? Il s'agit d'une vidéo d'expliquant de cours qui est en ligne sur matlouillon.fr. Le QR code vous donne directement le lien qui est aussi dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Alors on va se donner un exemple, on va se donner une suite un qui est définie pour tout entier naturel n par la relation un est égale à n² plus 2 sur 2n² moins 1. On observe que le numérateur n² plus 2 tend vers l'infini lorsque n tend vers l'infini et que le dénominateur 2n² moins 1 tend lui aussi vers l'infini. Ces deux résultats sont élémentaires déjà vus dans des vidéos antérieures. Nous sommes donc dans un schéma l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. La stratégie consiste à factoriser chaque expression par son terme de plus haut degré. Le numérateur, le terme de plus haut degré est n², au dénominateur aussi. Donc on peut écrire un comme n² facteur de 1 plus 2n² sur n² facteur de 2 moins 1 sur n². On peut simplifier les deux termes de plus haut degré, au numérateur et au dénominateur. n² sur n² il restera 1. Et du coup un est égal à 1 plus 2 sur n² sur 2 moins 1 sur n². On peut calculer maintenant la limite du numérateur comme 2 sur n² tend vers 0. Le numérateur va tendre vers 1 et de même le dénominateur va tendre vers 2. On a donc maintenant levé l'indétermination. Le fait d'avoir mis en facteur les termes de plus haut degré a fait que les termes de plus haut degré se sont compensés entre eux et cela a levé l'indétermination. Et du coup avec la propriété de quotient des limites, la limite de un est égale à 1 demi. Cette stratégie est une stratégie générale qui fonctionne très régulièrement. La vidéo suivante vous propose des théorèmes de comparaison de limites pour lever des indéterminations que les opérations que nous venons de voir ne permettent pas d'effectuer.